tiers livre défi 30 jours 30 livres on est le 16 et c'est un drôle de truc j'ai préparé deux paquets mais qui sont des petites parties émergées d'iceberg c'est deux continents et puis au milieu de ces continents il y a une passerelle totalement inédite et c'est d'elle que je veux qu'aujourd'hui les deux continents on les a déjà évoqué c'est l'oeuvre de kafka partout tout le temps devant nous mais elle est tout le temps ouverte tout le temps en transformation intérieure lecture intérieure par exemple le journal mien là encore quel sale état j'en ai un deuxième mais c'est toujours dans le vieux que je vais relire ces fractales vous savez journal tel qu'il est en allemand c'est de suite de cahiers il y en a plus de 60 ils ont fini en israël chez une cousine de l'assistante de max brode dans la pièce aux chats au point que l'état a mis la main dessus en décrétant que c'était chose publique et n'est pas chose privée mais on sera jamais l'extension totale du journal il ya eu la première version max brode qu'en gros il a formaté comme le château ou le procès qui venait d'être des succès considérable juste après la mort de kafka et la première traduction en france c'est pierre klosowski vous savez rick baltus et klosowski ce grand bonhomme en traduit 200 pages 200 250 pages donc un tout petit élément même un tout petit bout du compil de la de brode en 1954 vient la grande version de mart robert qui elle s'adapte sur la compilation que café brode mais chantier réouvert parce que désormais en allemagne édition complète en france des tas de chantiers de retraduction et éditorialement il ya quelques années ce truc cahier in octavo c'est à dire prendre les cahiers de la période 1916-1918 trois cahiers et puis par contre donner l'intégralité de ces cahiers et même là le gars quelquefois il ya des choses tellement banales qui les recopie pas mais tout d'un coup on s'aperçoit que là où nous on avait une histoire sur don quichotte et sancho pensable pendant cinq jours six jours kafka s'est acharné le matin à cinq heures à écrire un des variantes autour de mythes de don quichotte sancho pensard et juste récemment ces éditions nous qui font si impeccable travail y compris graphiquement tout ce que vous voyez chez eux de chez nous je dis express que c'est l'origine l'étymologie grecque même s'il ya le jeu de mots vraiment vous pouviez de confiance et là c'est les derniers cahiers de kafka et c'est l'autre univers évidemment ça n'empêche pas les lettres l'être à miléna l'être à felice évidemment tout l'ensemble des nouvelles tout l'ensemble des trois romans et puis de l'autre côté un autre là oui j'ai juste un petit bout d'émerger aussi par rapport à tous les livres qui attend c'est maurice blanchot alors blanchot à la fois quelqu'un qui est un des premiers à comprendre cette ce fond ultime enfin ou du moins cette perspective abîme de kafka écrit sur mort et écriture et de le retranscrire de façon non pas dans les petites sauces psychologiques tout ça mais et alors évidemment il est au centre de l'espace littéraire il est au centre du livre à venir mais vous savez que même gallimard a rassemblé dans une collection poche l'ensemble des textes de blanchot sur kafka et que c'est un livre en tant telle c'est à dire que non seulement kafka c'est un petit peu le socle qui agit l'espace littéraire livre à venir ce 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 noyau plus sans cesse explosant avec jusqu'aux aux récits et aux formes narratives lapidaires de de blanchot mais si on isole ces textes et qu'artificiellement on en fait un livre bien on a encore une somme sur kafka qui reste peut-être la plus pertinente pour l'aborder en même temps quand vous lisez blanchot par exemple ce livre qui m'a peut-être me fascine le plus alors qu'en même temps ça sa manière classique de façon d'aborder la narration de garder personnage le même que dans thomas l'obscur mais de quoi il s'agit il s'agit d'une ville soumise à une épidémie c'est écrit ce que c'est en 42 publié en 43 et c'est une espèce d'allégorie du pari occupé ce serait beaucoup dire c'est pas comme ça que ça marche mais d'une une société presse d'une maladie et qui est presque au bord de de plus rien et aminada quand on le lit est ce qu'on a l'impression d'être dans blanchot inventant des formes urbaines fantastique ou retravaillant on a l'impression d'être blanchot assumant le procès et le château dans nos conditions spatiales territoriales parisienne et puis que c'est c'est ce jeu de lecture importation qui du coup nous révèle notre réel le plus proche avec une proximité encore plus grande et aminada pour moi c'est l'expression même de ce travail de blanchot sur et dans kafka c'est bien c'était ce livre pour moi était une surprise complète et c'est les enjeux qu'il faut comprendre c'est à dire que là au printemps vous savez depuis le décès de de blanchot bon il ya des petits conflits qui pour moi sont pas du tout intéressants mais il ya une équipe de chercheurs là il s'agit de eric hopneau arthur coules viviane lisca je connais pas eux deux mais eric hopneau ça fait 20 ans que je suis son exploration que je sais sa façon de travailler blanchot par exemple qu'est ce qu'il dit eric les potes tu sais pourquoi ce livre ça a pris autant de temps et bien c'était la difficulté à déchiffrer les pattes de mouches de blanchot quand je recevais des lettres de maurice blanchot je sais bien mais là je lui fais confiance à eric de quoi il s'agit et bien c'est uniquement alors je sais pas exactement puis il ya une grande introduction il explique tout ça quand blanchot lit kafka il le traduit est ce que dans ce cas là il s'agit de construire une traduction donc le mot traduire on peut l'entendre chez henry méchonique andré marcovix yves bonne foi tous ceux qui réfléchissent la traduction à mesure qu'il la renouvelle l'honore non puisque c'est pas destiné de publier puis il a des traductions la question c'est comment dans ce qui me sépare de kafka je peux avancer avec la langue fabriquer de la langue sur des toutes petites lambirettes des petits bouts de phrases des petits bouts de récits cinq lignes de lettres et puis à faire travailler ma langue pour rejoindre ce petit nœud là de kafka évidemment on est purement dans l'expérimental mais là il conquiert son écriture et l'écriture de blanchot vous savez ce que chacun de nous on lui doit alors ça ressemble à quoi justement là il ya un chapitre justement le chapitre qui est cahiers qui sont triés les notes de blanchot se rapportant à ces cahiers en octavo hier va me voir une faiblesse wohnmart elle habite dans la maison voisine à quel degré d'indifférence les hommes peuvent atteindre à quelle profondeur dans la conviction d'avoir pour toujours perdu la vraie trace détresse une grange au printemps un poitrinaire au printemps vous savez que en 1917 kafka vit dans un sanatorium avec sa jeune soeur qui l'a accompagné c'est là où s'écrira le château on est six ans avant sa mort 18 octobre 1917 peur de la nuit peur de la non nuit nicht nahrt de l'absence de la nuit du néant de la nuit c'est à dire que blanchot tombe sur ce peur de la nuit et peur de la nicht nahrt de la pas nuit comme dirait un enfant de 4 ans et lui nicht nahrt pas nuit absence de la nuit néant de la nuit non nuit peur de la nuit peur de la non nuit nicht nahrt de l'absence de la nuit du néant de la nuit une autre je m'égare le vrai chemin passe sur une corde puis tout un récit là il y a douze lignes je ne sais pas d'où ça vient tous nous menons un seul combat si attaqué par la dernière question je saisis des armes derrière moi je ne puis choisir parmi les armes et même si je pouvais choisir il me faudrait en prendre d'étrangère car nous n'avons tous qu'une seule provision d'armes je ne puis donc que soutenir le combat qui m'est propre si une seule fois je crois être indépendant si une seule fois je ne vois personne autour de moi il se manifeste bientôt que je n'ai fait que recevoir ce poste en vertu d'une constellation qui ne m'est pas accessible en général ou pour l'instant cela n'exclut pas naturellement qu'il y ait des combattants d'avant-garde d'arrière-garde des francs-tireurs toutes les particularités habituelles d'un combat mais pas un seul qui combatte d'une manière indépendante voilà la vanité humiliée mais aussi encourageante nécessaire et vraie on a l'impression de flèches qui vont se planter au cœur de ce qu'on perçoit de la machine de Kafka en même temps il n'y a aucune volonté de faire effet c'est une traduction outil c'est une traduction pour soi on peut la laisser aller à l'extrême et puis qu'est-ce qu'elle vous renvoie à ce moment-là et je pense que ce travail c'est-à-dire que peut-être en 20 ans je ne sais pas Blanchot ait pu accumuler de quoi remplir un livre aussi mastoc avec des bribes de Kafka sans jamais vouloir ni les rassembler ni publier lui-même sa propre version de tel récit telle histoire vous imaginez un château traduit par Maurice Blanchot c'est-à-dire que ce livre est dérangeant je ne sais pas si si on ne connaît pas si on ne pratique pas Kafka l'achat de ce livre est important on ne doit rien comprendre je crois qu'évidemment il vaut mieux d'abord partir du journal il vaut mieux sans refaire une bonne lampée mais si Kafka a été un rouage changé à l'intérieur de vous alors à ce moment-là même sans Blanchot se traduire Kafka tout d'un coup c'est comme si on voyait des petits bouts de Kafka à la lunette et puis que bien sûr on s'en souvient de ce truc ça devait être là et puis après vous pouvez toujours aller chercher je ne suis pas très ergonomique dans mon poste de travail vidéo aller chercher votre vieux pléiade tout barbeau et puis essayer de retrouver à quel endroit c'était mais il y a aussi les lettres c'est-à-dire qu'est-ce que c'est bizarre de retraduire des bouts des lettres à Milena je ne sais pas ça ça ce n'est pas encore Milena c'est les carnets plus anciens de Kafka le combat s'il fallait apprendre un métier serait vraisemblablement effroyable alors qu'est-ce qui peut-être dans description d'un combat justement dans les traductions dont disposait Blanchot il lui semblait trop faible dans les traductions existantes pour qu'il ait envie de reprendre cette phrase parce que cette phrase-là lui semble pivot heureux d'être ensemble avec des êtres humains 5 février l'aurait échappé n'importe quel bond à droit à la maison près de la lampe dans la chambre silencieuse imprudent de le dire traduire Kafka en se permettant des tas de phrases nominales vous savez Kafka c'est bizarre lui il parlait le yiddish d'abord ensuite le tchèque à l'école communale et puis ensuite à l'âge de 10-11 ans on apprend l'allemand qui est la langue d'occupation la langue de l'empire donc s'il écrit pour un bassin énorme puisque ça c'est Berlin c'est la Prusse orientale mais c'est Zurich c'est toutes les zones germanophones de Roumanie c'est l'Autriche et donc à chaque fois que son métier ou que les lectures ou que son éditeur berlinois Rovolte lui permettent lui permettent d'aller dans une ville c'est-à-dire que oui on écrit dans une langue étrangère mais cette langue est la langue étrangère à tout un continent ce continent d'Europe centrale donc reprendre Kafka justement non pas dans de l'allemand lisse et narratif mais reprendre Kafka dans ses bribes de sécheresse de celui qui comme Beckett écrit dans la langue étrangère alors encore ce livre très très souvent vous prend un rebours vous savez plus où vous êtes et pourtant votre Kafka vous avez l'impression qu'il est là dans la pièce vous pourriez l'attraper viens mon Kafka je vais vous trouver un petit fragment de Milena là c'est des lettres félices voir Milena comme je me maîtrise peu comme je suis jeté de ci de là dans une mer qui par pure méchanceté se refuse à vous engloutir dernièrement je te priais de ne pas écrire chaque jour c'était sincère j'avais peur angst de tes lettres quand il n'en arrivait pas j'étais plus tranquille quand je voyais sur la table il me fallait ressaisir toutes mes forces cela ne suffisait pas et aujourd'hui j'aurais été malheureux si ces cartes n'étaient pas arrivées alors merci voilà Franz Kafka tel que retrouvés dans des bribes de traduction des carnets pages brouillons ébauches de Maurice Blanchot c'est un livre atelier c'est un livre pour les gens qui écrivent oui je ne fais pas de la pub tout va mais je pense que est-ce que vous en aviez entendu parler tous ces journaux qui parlent tous de la même chose de la même chose c'est la même chose maintenant des petites choses comme ça c'est pas que ça demande un effort parce que chaque fois qu'on le lit on le entend puis vous en lisez trois fragments de cinq lignes vous en avez pour la journée mais c'est autre chose c'est que vous le lisez depuis notre propre atelier de la langue de l'exigence du vide du beau de la folie de la langue allez de l'exigence ici d'o 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 3 2 ...